Salut à toutes et à tous, c'est Flanou ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui vous attendait depuis super longtemps, puisqu'il s'agit de... Rrrrrr, mon tambour ! La FAQ ! Oui ! C'est parti ! Coucou, comment ça va se passer ? Donc déjà, merci beaucoup pour toutes vos questions. J'en ai reçu beaucoup, genre plus de 700, un truc comme ça. J'ai tout, tout lu, mais c'était grave, grave long. Donc, comment ça se passe ? En fait, ça m'a pris pas mal de temps déjà à tout lire. Ensuite, j'ai sélectionné des questions, donc qui me semblaient les plus pertinentes, intéressantes ou drôles, ou alors qui apportent vraiment du contenu, en fait. Ensuite, j'ai trié en fait en fonction de différents thèmes. Donc déjà, au début, on va parler de toutes vos questions. Alors, ce sera vos questions sur Minecraft. Ensuite, sur YouTube, sur Discord. Ensuite, on parlera de la boutique et ensuite de vos questions perso, de mes goûts, etc. Bon ben, c'est parti, du coup, let's go ! Oui, alors en fait, je jouais déjà à Minecraft depuis quelques années avant la création de ma chaîne YouTube. Coucou Flanny, tu es la meilleure des reines Brocoli. Ma question est, comment as-tu découvert Minecraft ? Et ce n'est pas une question, mais plutôt une requête. Peux-tu, s'il te plaît, nous raconter une anecdote sympa sur le thème que tu souhaites ? Merci beaucoup pour toutes tes vidéos qui respirent la joie de vivre. Merci, c'est très gentil. Donc, alors, comment j'ai connu Minecraft ? En fait, c'est des potes qui jouent à Minecraft et qui m'en ont parlé. C'est au tout début, venait d'avoir la redstone dans Minecraft. Donc, vous voyez, c'était vraiment le tout début, quoi. Ensuite, une anecdote sympa. J'ai plusieurs anecdotes concernant les animaux, parce qu'en fait, je n'ai pas trop de chance avec les animaux. D'ailleurs, il y a des questions perso qui parlent des animaux, vous verrez ça après. Un jour, en fait, j'ai voulu adopter un persoreille. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est un espèce de... Je ne sais même pas si c'est un insecte. C'est un truc bizarre, en fait, un persoreille. Et du coup, il était un peu agressif. Donc, je me suis dit, je vais essayer de l'apprivoiser et tout. De le rendre beaucoup moins hostile et tout. Il va être trop gentil. Après, je vais le dresser et tout ça. Bref, j'étais trop dans mon délire. Du coup, j'ai tout fait pour le rendre docile. Et je l'avais mis dans une espèce de boîte en fer, tu vois. Sauf que, au bout de quelques jours, il ne bougeait plus trop, tu vois. Donc, je me suis dit, oh, bah, ça y est, il est devenu docile et tout. Il est devenu gentil. Parce qu'au début, il était assez agressif, le machin. Bref. Donc, je me suis dit, oh, trop bien, il est devenu gentil et tout. On va devenir pote. Après, je me suis dit, oh, mais en fait, peut-être qu'il a faim et soif. Bon, je ne savais pas ce que ça mangeait, les persoreilles. Mais du coup, j'ai mis de l'eau dans la boîte. Et en fait, je crois que j'ai mis un peu trop d'eau. Parce que, quelques jours après, j'ai ouvert la boîte et tout pour voir s'il allait bien. Et bah, il était noyé, je crois. Oh, le pauvre enfant, voilà. Du coup, voilà. Voilà mon histoire avec l'adoption du persoreille. Franchement, si je devais le refaire aujourd'hui, je crois que je n'adopterais même pas un persoreille. Je le laisserais être agressif. Et voilà. Mais je ne sais pas, j'avais des délires quand j'étais petite. Je ne sais pas, je croyais que j'étais trop l'amie de la nature. Mais, oh là là. Bon, bref, voilà pour l'anecdote. Merci pour ta question. Suivant. Merci, Jadox. Comment s'est passé ta première fois sur Minecraft ? Quel a été ton premier build ? Et c'était quoi tes matériaux préférés sur Minecraft ? Et tu as déjà testé Minecraft Pocket Edition ? Alors, la première fois, je ne m'en souviens pas trop. En fait, j'ai plusieurs souvenirs en tête. Je ne me souviens pas vraiment quel était mon premier build. Je me souviens juste que j'avais fait une maison en bois. Et en fait, j'étais en créatif sur un monde flat. Et j'avais mis des villageois dedans, du coup, avec des œufs. Et la maison, j'ai voulu faire une cheminée. Sauf que la maison, tout a pris feu. Enfin, c'était n'importe quoi. Après, j'ai essayé d'éteindre. Du coup, je mettais de l'eau dessus. Sauf qu'en créatif, quand tu mets de l'eau, bah, l'eau, tu vois, elle reste, en fait. Ce n'est pas comme avec les seaux d'eau, tu ne peux pas la ramasser et tout. Et moi, je voulais éteindre le feu avec l'eau. C'était n'importe quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait éteindre en tapant dessus, tu vois. Mais ce n'est pas logique en même temps. Bref, et du coup, les penjis brûlaient et tout. C'était n'importe quoi. Bref, voilà. Ensuite, les matériaux préférés sur Minecraft. Franchement, moi, j'aime bien construire avec le sapin et les bûches écorcées. Je trouve ça grave cool. La brique, j'aime bien aussi. Et les lanternes pour la déco, c'est trop bien. Les barils aussi, en fait. Tous les blocs, les nouveaux blocs de la 1.14, j'adore. Les barils, les composteurs, tout ça. Et surtout, le plus important, le plus important de l'une déco, c'est quoi ? Dites dans les commentaires si vous êtes fervents. Comment on dit ? Si vous êtes habitués à mes décorations, là. C'est quoi le plus important ? C'est les feuilles ! Feuilles ! La folie des feuilles, quoi. Non, mais c'est grave important, la nature et tout. La végétalisation des constructions. Donc, voilà, mettez les feuilles partout. Ensuite, pour Minecraft Pocket Edition, en fait, j'ai Minecraft Windows 10. Avant, en fait, quand Windows 10 est sorti, à l'époque, si tu avais un compte Java, donc compte Minecraft PC, quoi. Si tu avais un compte Java, il t'offrait le compte Windows 10. Donc, voilà, du coup, c'est comme ça que je l'ai eu. J'y joue quelques fois en live, mais c'est assez rare, parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de contenu, en fait, encore sur... Enfin, contenu gratuit ! Il n'y en a pas beaucoup. Contenu payant, ouais, il y a pas mal de trucs. Une préférence entre Minecraft Bedrock... Pardon, Minecraft Bedrock et Minecraft Java Edition. Bah, en fait, comme j'ai dit... Comme je viens de dire, en fait, il y a beaucoup plus de contenu sur Java Edition. Après, la Bedrock, je trouve qu'en termes de personnalisation, au niveau des skins et tout, ils donnent pas mal, pas mal de possibilités. Ça, c'est vraiment cool. Mais, en fait, il y a beaucoup trop de contenu payant. Enfin, comparé à Minecraft Java, autant le jeu est moins cher, mais je pense que ça se rattrape sur les contenus payants, quoi. Donc, ouais, voilà. Après, c'est très cool, hein ! Ça permet aux créateurs aussi de maps et tout d'être rémunéré. Ça, je trouve ça vachement bien. Le gros avantage de Minecraft Java, c'est qu'il y a les snapshots. Et ça, c'est vraiment trop cool. Je sais pas s'ils vont les ajouter après sur Bedrock. C'est peut-être le cas. Je sais pas du tout. Donc, en gros, les deux versions ont des avantages et des inconvénients. Faisais-tu des petites vidéos avec des amis avant YouTube pour que cela te donne envie de commencer cette aventure ? Euh... Non, mais en fait, je jouais déjà depuis longtemps. Où trouves-tu toute ton inspiration pour les constructions ? Alors, les constructions, souvent, en fait, quand j'ai une idée précise, je vais regarder, en fait, des photos de construction IRL. Ça donne des idées. Par exemple, un château, tu vois, je vais voir comment c'est fait et tout. Je vais étudier un peu les proportions, tout ça, pour reproduire après dans Minecraft avec mes proportions. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Ma mise à l'échelle, en gros, voilà. Ce qui me semble correct. Comment tu fais pour pas t'ennuyer sur Minecraft après tant d'années ? Comment... Qu'est-ce qui fait que je suis toujours aussi passionnée ? Bah, déjà, il y a plein de mises à jour. Il y a plein de nouveaux contenus. Et c'est un jeu, en fait... C'est un jeu qui a pas de fin, en fait. La seule limite, c'est ton imagination. Donc, voilà. Ton imagination et ta motivation. Donc, si t'as envie de faire des projets cools et tout, de partager avec les gens... Je pense que YouTube, ça aide aussi. Parce que le fait que je partage mes projets avec vous et tout, qu'on ait des objectifs, tout ça, bah, je pense que ça m'aide à ne pas perdre goût au jeu. Après, il y a tellement de nouveautés. Enfin, genre là, un point set, c'est juste trop bien, quoi. Toutes les nouveautés qu'ils ont faites, donc ouais. Moi, j'aime trop ce jeu. J'aime trop. Voilà. Quoi, Minecraft, et pourquoi les brocolis ? Tes vidéos sont, ma foi, très sympathiques. Merci, Venetix. Et il y a aussi Mister Shulk, qui a posé un peu une question similaire. Un peu plus complète, donc je l'ai mis aussi. Quelle est la vraie histoire du nom de brocoli ? Car j'ai demandé en live à Takumi, il m'a dit que c'était celle que tu avais écrite, mais que celle-ci était plus romancée. C'est tout à fait ça. Donc, quelle est la vraie version non romancée ? Genre, est-ce que c'était du genre, t'as vu une personne dans la rue avec du maquillage vert, ou un extraterrestre, et tu as dit bonjour courgette, et il n'était pas content, mais que le lendemain, tu as dit bonjour brocoli, et il était content. Je ne sais pas, mais ça serait génial que tu répondes à cette question pour les FAQ, blablabla. Sinon, je t'adore, continue ce que tu fais. Je suis super heureux d'être un brocoli, oui, merci. Et devant une reine extraordinaire comme toi, qui fait des bêtises. Je ne vois pas de quoi tu parles, moi, je ne fais jamais de bêtises déjà, et qui triche. Mais je ne triche pas, moi. Je ne triche pas sur les maps abonnés, jamais. Merci, merci Master Shulk, c'est trop gentil. Donc en fait, pour l'histoire des brocolis, en fait, c'est venu tout seul, au cours d'un live Minecraft. Donc c'est en ça que c'est romancé, mais ça s'est vraiment passé sur la chaîne. Et en fait, j'ai appelé un abonné, en fait, on était sur Euryvium, on jouait à des jeux, tu vois. Et j'ai appelé un abonné, qui se reconnaîtra peut-être, coucou Alexandrin, qui avait un skin vert, en fait. Et je l'ai appelé Courgette, parce qu'il était tout vert, son skin. Et en fait, voilà, il n'a pas aimé. Du coup, après, je l'ai appelé Brocoli. En fait, je m'ai dit, non, Courgette, pas Courgette, et tout. Après, je l'ai appelé Brocoli, et voilà, il aimait bien, donc c'est bon. Et voilà, et après, j'ai raconté l'histoire un peu plus romancée, mais c'est la vraie histoire, en fait. Voilà ! Pourquoi Reine des Brocolis, et pas Dèses des Brocolis ? Bah, en fait, moi, je me suis dit, la reine, tu vois, va être proche de son peuple et tout. Après, c'est vous qui m'avez sacrée Reine des Brocolis, hein. Moi, à la base, j'étais que dalle, hein. C'est vous qui avez voulu que je sois votre reine, voilà. Et puis, la déesse, je me dis que, tu vois, elle est dans les nuages et tout. Elle est dans l'Olympe, où, tu vois, elle est plus éloignée. Du coup, elle n'est pas très proche de son peuple. Elle s'en fiche un peu, donc voilà. Alors, à la catégorie YouTube, là, on était vraiment plus sur le thème Minecraft. Donc, catégorie YouTube, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes aventures Minecraft avec les petits brocolis ? Merci, même Zellcalia. Alors, avant de commencer à faire des vidéos, en fait, j'ai toujours aimé aider les autres joueurs. D'ailleurs, j'étais modératrice sur un serveur, en fait, Minecraft. J'aimais bien, en fait, aider les joueurs, organiser des events et tout, et puis le partager avec les gens et tout, tu vois. Ça me faisait kiffer. Ça ne m'est pas venue seule. J'étais grave encouragée pour faire les vidéos. D'ailleurs, tu peux aller voir les premières vidéos, hein. Tu peux aller voir le premier. J'étais pas... J'étais pas du tout... Enfin, j'étais pas aussi à l'aise que maintenant. Je pense que j'aurais pas été autant encouragée par des personnes vraiment bienveillantes qui m'ont soutenu et tout. Je sais pas si j'aurais continué. Franchement, je sais pas. Donc, voilà. Pourquoi avoir appelé ta chaîne Flany ? Bon, en fait, c'est mon pseudo et voilà. Comme toi, tu vois, toi, ton pseudo, c'est Oni. Bah, t'as appelé ta chaîne Oni. Voilà. Tout simplement. Faut pas chercher midi à 14h. Ça se dit Flany ou Flanou ? Merci Mohamed pour ta question. Bah, en fait, tu peux dire les deux. Quand j'ai acheté mon compte Minecraft, le pseudo Flany était pas disponible, donc j'ai mis Flanou. Salut Flanou, j'aurais deux questions. Pourrais-tu nous expliquer ce que tu as ressenti depuis le début de tes streams jusqu'à maintenant ? Et la deuxième question. As-tu prévu de faire des streams sur d'autres jeux ? Ta commune sera toujours là pour toi, t'inquiète pas. Alors, au début de mes streams, j'étais beaucoup plus timide et stressée. Mais j'ai été grave encouragée. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des personnes bienveillantes pour me soutenir dès le début et qui m'ont poussé, en fait, à faire mieux et tout. Et surtout, en fait, j'avais pas forcément la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est normal quand tu commences un projet et tout, t'es pas forcément à l'aise. Mais en fait, c'est quand tu sors de ta zone de confort que t'apprends le plus sur toi et sur les autres. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup évolué, que ce soit personnellement ou mon rapport avec les autres et tout. Et est-ce que j'ai prévu de faire d'autres jeux ? Donc j'en fais déjà de temps en temps. Mais en ce moment, sur Discord, ouais, parce que maintenant, il y a le partage d'écran. Donc je trouve ça sympa. Sinon, j'ai des playlists sur la chaîne. Si tu veux voir les autres jeux que j'ai fait, c'est sur la chaîne. Voilà, tu vas dans l'onglet playlist et t'as toutes les playlists d'autres jeux que j'ai joués. Bonjour Flanny, vous avez vu ma question au début de ta chaîne. As-tu peur que ça ne marche pas ? Alors franchement, j'ai pas débuté pour que ça marche. Vraiment, j'ai commencé parce que j'ai envie de partager ce que je faisais et tout. Et je trouve ça plus cool. Même maintenant, en fait, quand je joue à des jeux, je suis en mode « Oh là là, j'ai trop envie de jouer avec eux et tout. J'ai trop envie de partager ce que je fais. » Des fois, c'est pas possible pour certains jeux qui demandent par exemple trop de configs pour mon PC. Après, bien sûr, quand tu débutes au fond de toi, t'as quand même envie que ça marche. Tu vois, t'as quand même envie qu'il y ait des gens qui soient là pour discuter avec toi, pour partager, etc. Bien sûr que t'as envie de ça. Mais ça doit pas être la motivation première, je pense, parce que sinon, tu perds vite ta motivation clairement parce que ça met beaucoup, beaucoup de temps. Moi, là, ça fait quand même 4 ans maintenant que je suis sur YouTube. Donc ouais, ça prend quand même pas mal de temps. Voilà. Pourquoi une attirance aux enquêtes ? Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. En fait, j'adore résoudre les mystères et les enquêtes, trouver les indices et tout, les réunir et trouver la solution. J'adore trop. En fait, tout ce qui est un peu jeu de piste et tout, je sais pas, ça stimule mon cerveau. Donc j'adore. Alors, question de No Name, question de tes sources d'inspiration, ce qui t'a donné envie de faire des vidéos de qui tu t'inspires pour le montage, etc. Alors, en termes d'inspiration, comme beaucoup d'enfants, je pense, j'ai béni en fait depuis tout petit dans les dessins animés mais aussi les jeux vidéo. J'ai eu ma première console en fait assez jeune et en fait, j'ai trop aimé le jeu, tu vois. J'ai trop aimé la satisfaction qu'on a de trouver des trucs, à réussir les niveaux, partager les astuces et tout. En fait, il y a aussi un gros côté partage dont je vais le vidéo. En grandissant, j'ai développé un amour un peu pour le ridicule. Genre, j'aime bien l'humour assez décalé, un peu comme Mister Bean, les Montipitans et tout. J'aime trop aussi les films d'Al-Achaba, les films genre La Cité de la Peur, Astérix Obélix, Mission Cléopathe, tout ça. Ça, ça me fait trop trop rire. C'est de l'humour un peu ridicule, quoi. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Après, j'aime beaucoup Kaamelott aussi. C'est de l'humour un peu décalé. Tout ça, j'adore. Ensuite, pour le montage, j'ai peaufiné au fil du temps mon style. Parce qu'on développe un style au fil du temps. Mais ça évolue. C'est-à-dire que tu peux toujours améliorer certaines choses. Moi-même, je regarde mes vidéos. Je regarde si ça manque de rythme ou quoi. Étant donné qu'aujourd'hui, les gens passent très vite à autre chose. Moi, j'aime bien faire du contenu très dense, mais aussi en termes de rythme assez rythmé. rythmé, en fait. Après, je pense que pas mal de gens maintenant ont l'habitude de me voir en live aussi. Et j'essaye d'animer le plus possible les lives pour faire que ce soit ludique et interactif. Comment se passent les lives avec les dons, les modos, etc. Comment je gère ma chaîne ? Bisous, j'adore ta série à score. Je me mate tous les reddits. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, pour les lives, en fait, j'utilise différents outils. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire vraiment en termes de gestion des lives. En fait, j'utilise différents outils et l'équipe de modération est là pour m'aider à répondre à vos questions, vous accueillir sur les lives, retirer les messages aussi qui peuvent choquer et sanctionner les personnes qui ont de mauvais comportements. Ils font vraiment un boulot énorme. Vous ne vous rendez pas compte, mais le nombre de trucs qu'ils ne laissent pas passer et ça permet en fait à ce que moi et vous, on puisse communiquer le mieux possible et à ce que vous soyez le mieux possible dans le chat, en gros. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Merci aux modérateurs live parce que sans eux, ce serait plus compliqué, je pense, de communiquer avec vous sur les lives. Pour ce qui est de ta question sur la gestion de la chaîne, je ne sais pas trop ce que tu veux savoir en particulier, donc j'espère qu'il y aura une des réponses que je vais apporter à cet FAQ qui répondra parce que je n'ai pas trop compris l'angle que tu voulais que je réponde. Je n'ai pas trop compris. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ta question. Merci. Tu as déjà rec autre chose que du Minecraft ? Oui, pourquoi ne pas le poster ? Je l'ai posté en fait, c'est sur la chaîne dans les playlists. Voilà. Cher Planou, comment tu fais ton emploi du temps ? Alors ça, c'est une très bonne question. Déjà, en fait, je vais positionner les choses qui ne bougent pas chaque semaine, sauf exception. Il y a déjà les trois lives qui sont le mercredi, samedi et dimanche de 20h à 22h. Donc là, ils sont tous passés de 20h à 22h pour le mois d'août. On verra à la rentrée, je pense que je remettrai 16-18h pour samedi-dimanche. Déjà, il y a ces créneaux-là qui sont bloqués, plus je prends minimum une heure avant et une heure après. Pourquoi ? Parce que je vais planifier le live et après, je vais m'occuper de la rediffusion. Voilà, tout simplement. Il faut que je prépare la miniature et tout. Ensuite, en général, je filme le matin ou en début d'après-midi. Là, tu vois, on est en début d'après-midi quand je suis en train de filmer. J'ai préparé, tu vois, la FAQ, j'ai fini de la préparer tout ce matin. En fait, j'ai organisé les questions et tout, tu vois. Et après, là, je suis en train de filmer et après, là, tu vois, là, il est 14h30. Après, je vais commencer le montage si j'ai fini. Parce qu'en fait, là, tu vois, on est encore au début donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini. Donc, si je ne finis pas trop tard, je vais commencer le montage et sinon, je commencerai... Bah là, du coup, on est vendredi donc je commencerai lundi en fait. Parce que le samedi, dimanche, je garde des créneaux pour les lives. Je ne m'épuise pas trop sur le montage parce que je garde mon énergie en gros. Voilà. Ensuite, il m'arrive de devoir préparer, planifier les tournages. Donc pour ça, en fait, je mets des dates butoirs sur mon calendrier pour pouvoir en fait tout anticiper et préparer à temps. Donc là, je vais travailler par exemple sur le concept. Je vais écrire en fait le déroulement par exemple de la vidéo. C'est un nouveau concept que je sors. Je vais aussi travailler sur l'aspect graphique. Par exemple, pour la série Troncraft, je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur les miniatures, j'ai vraiment travaillé de l'aspect graphique au point de faire faire du coup la création d'un logo, vraiment de développer une charte graphique pour cette série-là pour que vous reconnaissiez que c'est Troncraft en fait dès que la vidéo sort sans lire, sans cliquer, voilà. Ensuite, les Minecraft School par exemple, ça demande pas mal de préparation, notamment de planification. Donc il faut que les gens en fait soient dispo et tout. Il faut que moi, je prépare la map, le concept parce qu'en fait, Minecraft School quand ils arrivent, ils ne savent pas à l'avance ce qu'ils vont faire. Ils le découvrent en fait le jour du tournage. Donc moi, en fait, je prépare tout 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 en avance. Voilà en gros comment je procède. Je pense que ce message se noira parmi d'entendre mais Flanny ne donnera à rien que quelqu'un des informations personnelles. Petite question, est-ce que le confinement te donne plus d'idées ? Donc ouais, effectivement, quand j'ai posté la FAQ, on était encore en période de confinement et tout. Alors, ça ne m'a pas forcément donné plus d'idées. Ça n'a pas changé énormément en fait en termes de créativité, si ce n'est qu'en fait, j'ai passé plus de temps à gérer la communauté sur les plateformes parce que forcément, vous étiez plus présents sur Discord et tout. Lorsque vous êtes en cours au travail, est-ce que tu as eu des problèmes pour te lancer sur YouTube ? As-tu de l'aide pour créer ta chaîne matérielle, etc. Au début, ça était très difficile niveau matériel parce qu'en fait, j'avais qu'un petit PC portable et il ne supportait même pas les serveurs en ligne Minecraft. D'ailleurs, je ne pouvais pas faire un live et aller sur les serveurs jouer avec les abonnés, par exemple. Le PC, il pétait des câbles. Du coup, je jouais toute seule sur une map, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je ne pouvais même pas ouvrir une fenêtre internet pour avoir le chat du live. Donc, je regardais sur mon téléphone. C'était trop la galère. Et en fait, à un moment, mon PC, qui était déjà assez vieux, il ne chargeait plus. En fait, le chargeur ne fonctionnait plus. Il y avait un genre de... Comment on appelle ça ? Un mauvais courant ? Je ne sais pas comment on appelle ça. Dites-moi dans les commentaires, je ne sais plus comment on appelle. Un faux courant ? Je ne sais pas quoi. Bref. Du coup, il ne chargeait plus. Et en fait, là, j'étais dans une impasse. Soit, j'arrêtais ma chaîne alors que je commençais quand même à avoir des abonnés, des gens fidèles et tout qui suivaient les lives. Donc, soit j'arrêtais complètement parce que le matériel ne permettait plus de continuer. Ou soit, en fait, je demandais de l'aide. Du coup, j'ai décidé de mettre un peu ma fierté de côté et j'ai demandé de l'aide à mes abonnés. Donc, j'ai ouvert une cagnotte pour m'aider à financer un nouveau PC. Et c'est celui que j'ai encore actuellement en fait. Et en fait, il y a énormément de gens qui m'ont aidée. Ça m'a super touchée, cet élan de soutien et tout. Des gens qui aimaient beaucoup ce que je faisais et tout. Donc, qui voulaient m'aider à continuer et qui m'ont aidée d'ailleurs. Donc, merci à eux. Merci beaucoup à eux. Parce que c'est grâce à eux que j'ai pu continuer, que j'ai pu acheter mon PC et tout ça. Puis, par la suite, j'ai pu améliorer mon matériel aussi. Par exemple, mon micro, je l'ai. Ça fait peut-être un an et demi. Dernièrement, j'avais acheté un double écran aussi. Mon siège, parce que j'étais sur une petite chaise en bois qui me faisait trop mal aux fesses. Les finances ne me permettaient pas de changer. Donc, en fait, tout ça, c'est grâce aussi à tous les donateurs sur les lives et aux membres aussi qui soutiennent la chaîne. En fait, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais même juste un don de 1 euro, tu vois. Si tout le monde fait un don de 1 euro, ça aide énormément à améliorer mon matériel et tout. Donc, merci à tous. Franchement, merci beaucoup. Il y a des gens, parfois, qui me font un don, qui mettent juste 1 euro et qui disent « Ouais, désolé, Flannou, c'est pas beaucoup et tout. » Mais merci. Enfin, vous ne vous rendez pas compte, mais même 1 euro, ça m'aide en fait. Donc, merci beaucoup à tous les donateurs. Et d'ailleurs, si vous voulez devenir membre, en fait, vous avez des avantages que je vous propose par rapport à votre niveau de membre. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. c'est sur le bouton « Rejoindre » en fait, en toute la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup à tous en tout cas. Et aussi, je voulais dire que ceux qui n'ont pas forcément les moyens pour m'aider financièrement, qui ne peuvent pas faire de dons et tout, en fait, vous pouvez toujours liker les vidéos, bien regarder jusqu'en entier. Ça, ça aide de ouf. Regarder jusqu'en entier et partager aussi. Partager à vos amis et tout. Parler de la chaîne. Et ça, ça aide beaucoup. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. T'es venue l'idée de créer la série Minecraft School. Et vas-tu inviter les abonnés à faire un épisode avec toi ? Alors en fait, quand j'ai réfléchi au concept de Minecraft School, en fait, je cherchais à faire un projet hyper interactif où j'allais faire participer les gens, mais aussi la commu, en fait, à travers les vidéos ou le chat, en faisant choisir la communauté sur la personne, du coup, qui reviendrait au prochain tournage. Du coup, je me suis dit que ça serait trop cool si je faisais ma propre école à moi, sachant que depuis tout petit, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé jouer à la maîtresse, genre tu vois, mes cousins, cousines et même ma famille, en fait, je leur faisais l'école l'été, c'est-à-dire que je les asseyais et je les obligeais à faire des devoirs et tout. Je sais pas, j'ai toujours kiffé ça. Donc voilà, je me suis dit que je vais faire mon école dans Minecraft avec des notes et tout et à la fin, le meilleur élève gagnerait du coup le droit de me faire un gage. Je trouve ça cool parce qu'en fait, ça fait un peu une inversion des pouvoirs et tout et du coup, c'est assez drôle. Voilà, en tout cas, j'adore Minecraft School. J'aime trop mon concept. J'aime trop. Mais vous qui me demandent, vas-tu faire Minecraft School en live ? Alors, je l'ai déjà fait lors de l'event des 50 000 abonnés mais en fait, le format de Minecraft School se prête peu au live. C'est plus vraiment pour les vidéos donc on va continuer du coup sur un format vidéo. Et au fait, c'est que des abonnés en fait, qui viennent dans Minecraft School. De temps en temps, il y a des YouTubers que j'invite mais sinon, à la base, c'est que des abonnés. Toutes les personnes que vous voyez, c'est des abonnés en fait. Voilà. Peut-on participer à un Minecraft School ou autre vidéo avec toi ? Si oui, comment ? P.S. T'es la meilleure, je t'adore, continue, ne change pas, t'es la baisse. Merci beaucoup, merci Mini-Licorne. Alors pour Minecraft School en fait, je propose toujours à des abonnés de participer. Il n'y a pas de candidature ou autre en fait, c'est moi qui vais vers eux. La plupart du temps, c'est des membres actifs de mon Discord que je connais un peu et je vois un peu en fait les affinités et tout, comment ça peut passer avec telle ou telle personne. Est-ce que tu prevois de faire un gros projet sur Primeria un peu comme le porc animalier ? Idée que tu pourrais faire auberge, parc pour les chevaux, etc. Alors sur Primeria, j'ai adoré faire le parc sur la saison 1, c'était vraiment un super projet, je me suis grave éclatée mais la saison 2, je me laisse un peu plus de liberté dans le sens où je ne m'enferme pas dans un projet. Je construis au fur et à mesure les choses en fait en fonction de mes inspirations, des nouveautés Minecraft et aussi parce que la 1.16 elle est hyper, hyper inspirante. Voilà ! Est-ce que tu penses ouvrir Primeria à certains abonnés ? Ouais, c'est une chose que j'aime bien s'il y a un concours, ce sera sur mon serveur Discord en fait, dans le canal concours. N'hésitez pas à rejoindre c'est en description. Voilà, merci pour ta question ! Est-ce qu'il y a une saison 3 de Primeria ? Oui, il y aura une saison 3 de Primeria. Si tu meurs dans la survie hardcore, vas-tu faire une autre série ? Oui, mais je ne sais pas encore si je referais une série en hardcore par contre. Non, tu es la meilleure ! Merci Emma, c'est trop gentil. Merci beaucoup ! Quelle est selon toi la meilleure survie que tu n'aies jamais faite ? Alors en fait, je trouve que chaque survie en fait c'est unique, c'est vraiment une histoire unique et je ne peux pas vraiment les comparer parce qu'elles sont vraiment toutes différentes. Là par exemple, là où je suis, c'est celle avec un datapack que je n'en ai jamais fait avant. En fait, j'essaye toujours de faire des trucs que je n'ai jamais fait avant qui m'amusent et tout. donc chaque survie est vraiment très très différente que ce soit une survie modée, une survie hardcore, une survie en multi comme Primeria par exemple. Elles sont vraiment toutes différentes donc je ne peux pas trop comparer. Je les aime toutes. Franchement, je les aime toutes. Merci pour ta question ! Maintenant que tu as passé les 100 000, est-ce que tu aimerais rejoindre des plus gros serveurs comme Holycube par exemple ? Alors c'est une bonne question. Franchement, pour moi, la taille des chaînes et des serveurs, ça m'importe peu. Ce qui m'importe plus, c'est de savoir si les personnes sont cool, s'ils ont une bonne mentalité, s'ils ont des bons délires et tout. Je pense qu'en fait, c'est le plus important de s'entourer de personnes qui vont te correspondre sur YouTube et qui ne cherchent pas à tout prix la gloire ou le putaclic ou des trucs comme ça. Je ne supporte pas en fait. Pour Holycube, je ne connais personne dedans donc je ne sais pas du tout comment sont les gens, etc. Je ne pourrais pas juger et c'est aussi pour ça en fait que je suis restée longtemps dans mon coin juste avec ma commu parce que je n'ai pas envie de tomber sur de mauvaises personnes ou faire des dramas et tout. Sur YouTube, il y a souvent des trucs comme ça et moi, ça me saoule. Je ne supporte pas parce que pour moi, en fait, la vie est déjà assez compliquée. On a déjà assez de difficultés dans la vie pour s'en créer. Du coup, là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Comptes-tu refaire des vidéos Ark ? Alors Ark, j'adore le jeu mais franchement, à filmer ou à streamer, il est très, très lourd donc il y a beaucoup de lags et tout. Je pense que les joueurs de Ark, vous le savez, même sur console, apparemment, ça galère un peu mais j'adore. Moi, j'y joue du coup de mon côté. Ça arrive que je partage sur Discord donc n'hésitez pas encore une fois à rejoindre Discord. On dirait que ce n'est pas FAQ, on dirait que c'est propagande Discord. Bref, voilà. Du coup, comme je vous ai dit, les lives, en fait, c'est plus facile maintenant de faire du partage d'écran Discord donc ouais, de temps en temps, je joue comme ça à Ark, chill, sur Discord. Voilà ! Comment as-tu rencontré la Morulam ? Alors, la Morulam, en fait, il a vu mon live sur YouTube, il m'a raide. Donc raide, en fait, c'est quand on voit tes abonnés s'abonner à une chaîne YouTube que tu aimes bien en live, tu vois. Et après, en fait, il est venu papoter et tout et après, on s'est bien entendu et voilà. Mais c'était vraiment du pur hasard, vraiment du pur hasard. Comment as-tu connu EPA ? Alors, en fait, il reprenait en fait les vidéos et a priori, ils ont bien aimé ce que je faisais et tout. Et c'est EPA qui m'a contacté en privé et qui m'a parlé en fait d'un projet et tout. Il m'a parlé de la Bobcraft donc il m'a invité et tout. Et voilà, je les ai trouvés cool. Franchement, je trouve ça bien qu'ils soient venus... Je trouve ça cool qu'ils soient venus vers moi parce que je pense que je n'aurais jamais osé, tu vois. Moi, je reste dans mon coin et tout. Enfin, voilà. Coucou Flany, je voulais savoir si vous allez continuer le Let's Play sur Poudlard RPV3. Félicitations pour avoir le temps atteint ce cap des 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Merci Matt, c'est gentil. En fait, Poudlard RP, j'aime bien le serveur mais j'avoue que depuis qu'il y a eu les candidatures, ça m'a un peu refroidie. Enfin, je trouve que c'était peu accessible. Après, je comprends pourquoi ils l'ont fait. C'est parce qu'en fait, il y avait du vocal en micro. Du coup, ils voulaient éloigner les personnes en fait moins sérieuses des plus sérieuses qui avaient du coup... c'était en vocal pour moi. Après, il y a eu beaucoup d'ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, j'ai pas trop compris et j'avoue, ça m'a un peu découragée. Donc, ouais, voilà. Après, si ça ouvre et ça reste stable, pourquoi pas en fait. On verra. Sur venir voir Epah, le cobaye dans un LaboCraft, on veut une romance. En fait, ça dépend pas de moi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça et Redkill et Epah, ils sont vraiment adorables mais comme moi, en fait, ils ont une identité propre à leur chaîne. C'est-à-dire qu'on peut faire des petits trucs ensemble de temps en temps mais c'est vrai que la commu, elle a tendance à demander qu'on fasse des trucs genre H24 ensemble, tu vois. Et ça m'a... Enfin, moi perso, ça m'a un peu l'impression et même s'ils sont adorables et tout, je vais pas faire des trucs H24 avec eux parce qu'en fait, j'ai envie de garder mon identité sur ma chaîne et pas que ça devienne une chaîne Epah, Redkill, Flanny, tu vois. Et aussi, j'espère que ça les saoule pas parce qu'en fait, s'ils sont aussi spams que moi de Flanny, 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 tu vois, à force de me voir, ils vont plus me supporter. Donc du coup, bah voilà, j'espère que c'est pas le cas mais bon. Mais c'est vrai que moi sur MyLife, tout le temps, Epah, Epah, Epah. Et d'ailleurs, vous êtes pas gentils avec Redkill, vous dites jamais Redkill, Redkill. Des fois, dans les commentaires, il y a des gens qui écrivent Redkill sauf ça fait le correcteur automatique, du coup, ça écrit Reptile. Je suis en mode Ahaha, le pauvre. Voilà. Enfin, bref, j'ai joué un peu quand j'étais plus petite mais en fait, il y a tellement de jeux que j'aime que je préfère jouer hors caméra parce que comme ça, j'ai plus de temps pour y jouer en fait parce que quand tu joues, plus tu dois faire le record, plus faire le montage, plus, 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 tu vois, poster la vidéo, répondre aux commentaires, tout ça, tout ça, mine de rien, en fait, ça prend pas mal de temps et c'est le temps où tu joues pas donc il y a des jeux en fait que je joue hors caméra. Après, les MMORPG, ça prend vraiment trop de temps donc j'ai un peu arrêté d'y jouer genre Dofus, Wakfu et tout, ça prend trop de temps en fait, en une heure, tu fais rien de ta vie donc j'ai arrêté d'y jouer mais j'aime bien, franchement, c'est cool mais j'ai pas le temps. Voilà. Bon, on va passer aux questions classiques concernant tes projets ou autres, c'est classique. Donc, quand tu feras un jour Twitch en parallèle de YouTube, seras-tu présent à Paris Games Weeks ? Bien que tu gardes ton anemia, ce serait un plaisir de te rencontrer et quoi qu'il en soit, bravo pour ce cap et continue un siffle à nous, ah oui, j'ai oublié, tu fais tout toute seule où tu as des personnes qui t'aident pour les montages et miniatures, les autodidactes sont les meilleurs. Alors, Twitch, je suis affiliée, je fais des live de temps en temps, encore une fois, mais j'en fais plus sur le discount en ce moment. Bon, la PGDW, cette année, du coup, c'est annulé avec la crise sanitaire. Sachant que j'y suis allée l'année dernière, j'ai pas trop aimé, franchement, j'ai préféré faire les petites conventions où il y a moins de monde et tu peux mieux voir les stands et mieux profiter des animations et tout qui sont mises en place parce qu'au final, la PGDW, en fait, il y a tellement de monde que tu profites pas ou alors, il faut être là les cinq jours mais voilà, c'est un budget assez important. Pour ce qui est des montages et des miniatures, j'ai fait toute seule. Le plus dur, ça a été de m'améliorer sur les miniatures parce que j'avais aucune connaissance graphique mais c'est tellement intéressant que j'apprends au fur et à mesure et si tu regardes mes premières miniatures, franchement, moi, je les trouve horribles mais je les ai laissées parce que comme ça, tu vois, on voit l'évolution comme les premières vidéos et de toute façon, je suis en constante évolution aussi sur les miniatures donc peut-être que tu vois la miniature de cette vidéo-là, peut-être que d'ici un an, je la trouverai hideuse, tu vois, mais je laisse quand même parce que comme ça, on voit l'évolution. Donc maintenant, on va passer aux questions sur le dessin. Est-ce que c'est toi qui dessines ton personnage ? Non, c'est pas moi, c'est ma dessinatrice avec qui je travaille depuis maintenant quatre ans, quatre ans. Donc n'hésitez pas à aller suivre son travail, il y a fait des trucs trop trop beaux. Ses commandes sont fermées mais vous pouvez la suivre et la soutenir aussi parce que franchement, elle fait un travail de ouf et j'aime trop 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 son style, donc voilà. Salut Flany, comment as-tu rencontré ta dessinatrice ? Comment as-tu rencontré ta dessinatrice ? PS, je t'adore, continue comme ça et surtout, ne change pas d'intro. Elle est trop bien, elle a été faite par ma dessinatrice l'intro d'ailleurs, elle est trop belle, trop belle. Et la musique, elle a été composée par Galchi Révolution qui est deux gars en fait qui font de la musique, voilà. Ils sont cools aussi, et allez les suivre. Alors pour ma dessinatrice, comment je l'ai connue ? En fait, on s'est connue sur un serveur Minecraft où on jouait, toutes les deux. Et en fait, je l'ai vue, je la vois évoluer, évoluer en fait dans son dessin au fil des années. Vraiment développer un style qui lui est propre et je trouve ça hyper cool en fait de voir une artiste évoluer et de pouvoir bosser avec elle et tout, de mettre aussi en avant sa création, je trouve ça trop 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 cool. J'aime vraiment trop son style. Je trouve que ça correspond vraiment exactement à ma personnalité. Est-ce que quand tu as commencé le Discord, tu as galéré ? Donc ouais, un peu comme tout le monde, je pense. Ceci dit, en fait, la plateforme, elle est assez intuitive et quand tu aimes quelque chose, en fait, c'est plus simple de s'intéresser et de réussir à faire ce que tu veux. En gros, si tu t'intéresses à un truc, tu vas te documenter et tout, tu vas chercher. Donc voilà, c'est pareil pour Discord. Il est en constante évolution. Donc avec l'équipe, en fait, on réfléchit toujours à l'optimisation du serveur, à l'intégration des nouveaux et puis que ce soit une plateforme surtout agréable pour tous parce que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des tranches d'âge et des personnes très différentes qui viennent de milieux différents. Enfin voilà, on essaye d'harmoniser tout ça et que ce soit le mieux pour tous, en fait, tout simplement. Voilà. Salut Flanny, je t'ai fait un dessin mais je n'ai pas Discord. Comment je te l'envoie ? Alors, si tu n'as pas Discord parce qu'en général, les fanarts, ils sont envoyés sur mon Discord dans le canal Média, tu peux l'envoyer sur mon mail pro flannypro.com. J'en profite d'ailleurs toutes les demandes de partenariats, les maps abonnés ou les fanarts. Si vous n'avez pas Discord pour les fanarts, vous l'envoyez sur mon mail pro flannypro.com. Voilà, merci ! J'aimerais te faire une map pour toi, ma petite Flannou, mais je ne sais pas comment faire. Alors, pareil, pour m'envoyer, en fait, il faut Minecraft Java, il faut que tu extrais ta map du dossier et tu me l'envoies en fichier .zip ou .rare sur mon mail pro, donc flannypro.com. et je mets le tuto aussi en description, le tuto que j'avais fait sur comment extraire ta map, tout ça. Donc, va voir la vidéo et ça devrait t'aider. Auras-tu un salon selfie où les gens peuvent mettre un selfie de si ils le veulent donc sur Discord ? En fait, je ne pense pas que je ferais ça parce qu'il y a pas mal de mineurs, en fait, dans ma commune, il y a pas mal de très jeunes et je trouve ça un peu malaisant. Je trouve ça malaisant d'avoir un endroit où il y a plein de photos de mineurs et tout. En plus, les parents ne sont pas forcément au courant et en plus, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées sur Internet donc évitez de donner vos photos, je pense que vos parents doivent vous le dire mais faites gaffe quand même les plus jeunes. Et de toute façon, vous êtes tous des magnifiques brocolis, vous n'avez pas besoin de le montrer au monde entier, vous n'avez pas besoin que les gens vous disent t'es beau ou t'es belle. Vous êtes tous beaux, ok ? Donc, c'est bon, pas besoin de le montrer aux gens. Voilà. Picalexie qui me demande un mot pour définir chaque membre de ton staff. Bon, j'espère qu'ils se reconnaîtront. grenouille, koala, pro player lol, cocolin, nounours, poison, loup et beau gosse. Voilà. C'est lui qui le dit, le BG, c'est pas moi. Donc maintenant, on va passer aux questions sur la boutique et les produits. Vous avez été pas mal aussi à me poser des questions. D'abord, un petit coucou Ibu, je te remercie pour les conseils que tu m'as donnés il n'y a pas longtemps et aussi merci pour la joie et les bêtises que tu fais toujours. J'en fais jamais n'importe quoi. Après toutes ces louanges et adorations du grand beau squelette Axel, je te pose the matter question. Merci Axel. Est-ce que tu as un projet qui te donne envie de faire en lien avec YouTube ? Je ne vois pas trop quel projet en particulier. Je ne sais pas. Je n'ai pas de projet en particulier. Tu as déjà pensé de faire d'autres styles de vidéos ? Just chatting, dessin, pâtisserie ? Non. À part une FAQ que je fais aujourd'hui, tu vois. Mais sinon, non, ça ne m'a jamais... Pâtisserie et tout, non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura dans ta boutique la casquette de Takumi ? Alors, les casquettes, en fait, le fabricant l'a fait, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de frais à régler, en fait, juste pour la numérisation du design. Donc, je ne pense pas parce que c'est cher. Voilà. Passez une bonne journée et vive les flantes accruelles. Non ! Vive les flantes doudous. Ça n'existe pas les flantes accruelles, là. N'importe quoi. Merci beaucoup, Axel. Merci pour ta question. Dans ta boutique, pourrais-tu ajouter des modèles enfants ? Car je n'ai pas acheté le pull, car je ne trouve pas ma taille XS. S'il te plaît, ce serait vraiment général. Alors, en fait, sur la boutique, il y a toutes les tailles. Il y a du 6 ans aux 3XL, il me semble, même 5XL, je crois. Et en fait, il faut que tu regardes quand tu vas sur la boutique, tu cliques sur Enfants Kids. Et en fait, tu as les tailles, tu as un tableau de taille juste en dessous avec les centimètres et tout. Donc, il faut bien que tu regardes les centimètres. Il ne faut pas forcément que tu regardes ta taille. Par exemple, si tu fais du XS, il faut que tu mesures quand même un pull, voire c'est bien ça. Parce qu'en fait, selon la matière et tout, ça va être différent. Et tu as les modèles enfants et tout. Quand tu vas tenir les promesses de ne plus crier sur les abonnés ? Mais quoi ? Mais je ne crie pas sur les abonnés, là ! Qui a dit que je criais, là ? Vas-y, dis-moi qui a dit que je crier, là ? Tu vas voir. Combien la boutique te rapporte en argent ? Alors, pour ce qui est de la boutique, en fait, un T-shirt, par exemple, ça rapporte entre 3 et 8 euros. Ça permet, en fait, de rémunérer ma dessinatrice, déjà, qui fait les dessins et tout. Et après, ça me permet aussi de payer les autres frais, donc le site, les visuels promotionnels, tout ça, quoi. Mais en fait, moi, je m'en fiche, ça ne rapporte pas grand-chose dans le sens où je trouve ça important, en fait, d'avoir aux abonnés quelque chose de concret de la chaîne, quelque chose vraiment de palpable, en fait, de matériel. En fait, la première fois, parce qu'avant aussi, il faut savoir que la boutique, j'ai commandé, moi, des pulls, des T-shirts et tout pour voir la qualité. Et la première fois que j'ai reçu le T-shirt, la nuit, franchement, j'étais grave émue parce qu'en fait, c'était, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était la première chose en fait physique que je touchais qui représentait en fait toutes ces années de travail, de partage et tout. En fait, comment expliquer ? Tout ça, ça n'existe que virtuellement. Tu vois, si demain, Internet n'existe plus, si tout le virtuel n'existe plus, en fait, il n'y a plus rien de ce que j'ai fait, de toutes les aventures et tout. Et le fait, en fait, d'avoir le T-shirt, c'était vraiment la première chose maternelle que j'avais vraiment de tout ça en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, vous me direz dans les commentaires. Mais bon, c'était grave. Enfin, c'était... Je ne sais pas, ça m'a touchée, ça m'a fait quelque chose. Voilà. Du coup, je trouve ça important, même si la boutique, ça ne rapporte pas de ouf. Combien tu as dû payer pour ta boutique ? Alors, je ne peux pas donner vraiment de chiffres parce que c'est des données concurrentielles et confidentielles et de toute façon, je ne saurais même pas chiffrer à peu près. En fait, comme j'ai expliqué, d'abord, je rémunère ma dessinatrice pour les dessins qu'elle fait, tu vois. Je lui fais les commandes et tout. Après, il y a les frais du site, il y a l'hébergement et l'abonnement. Et ensuite, aussi avant, comme j'ai dit, j'ai acheté des produits pour tester la qualité parce que je voulais m'assurer que ça correspondait à ce que j'attends en termes de qualité de produit et aussi d'impression. Et aussi, après, tu as bien sûr l'État qui prend sa part sur les revenus. Voilà, c'est normal. Donc, en fait, au début, lancer une boutique, c'est quand même un gros investissement sachant que moi, je n'ai vraiment pas voulu faire ça à l'aveugle et j'ai commandé plein, plein, plein de produits. Donc, Donc, oui, c'était quand même un petit investissement. Et sinon, au global, je pense que sur une année, les frais, c'est à peu près, je pense, 50, 60 % des revenus. Je pense. Mais tu vois, par exemple, je ne compte pas le temps que je mets dedans. Donc, ouais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Toi, si tu veux faire une boutique, tu peux lancer sans rien payer, tu vois. Moi, c'est vraiment que je voulais m'assurer d'avoir des trucs de qualité et tout. Et puis même, tu vois, les dessins, par exemple, si tu les fais toi-même aussi, après, c'est du temps aussi. Bah, je ne sais pas. Mais en soi, tu peux faire une boutique sans rien payer, quoi. Mais moi, je voulais vraiment que ce soit un truc propre, quali et tout, d'avoir le site vraiment nickel et tout. Enfin, voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Du coup, on va passer au goût, aux qualités, aux questions perso. Alors, est-ce que tu as des animaux ? Si oui, combien en as-tu ? Et comment s'appelle-t-il ? Tel, PS, j'adore ta vidéo, t'es la baisse. Merci, Sarah. Alors, avant, j'avais un hamster. En fait, j'ai eu deux hamsters, mais ils sont morts. Voilà. Et sinon, j'ai une plante qui veut conquérir le monde. En fait, c'est une plante tourbiquelle, c'est une genre de liane et elle pousse partout et genre, elle pousse même sur les murs et tout. Elle est complètement... Elle veut conquérir le monde, oui ! Elle a des envies de conquête. Mais bon, je la freine un peu, quoi. Mais sinon, on s'entend bien avec ma plante, elle est cool. Je lui parle des fois et tout pour qu'elle pousse bien. J'aime les pintates, c'est important d'aimer les patates. Bisous ! En fait, j'aime bien tout ce qui se marie avec les brocois, donc ouais, les patates, ça se marie bien, donc j'aime bien. J'aime bien les patates, et il paie. HNT qui demande comment vas-tu ? Bah, ça va et toi HNT ? Moi, ça va, ça va très bien. Merci pour ta question. Il te reste combien de pourcent de batterie ? Alors, là, il me reste... Il me reste 95%. Mais en fait, j'ai pas beaucoup utilisé encore. Après, quand je regarde les séries et tout sur Netflix, ça pompe trop. Bref, c'est pas ça la question, Fianou. Matt qui me demande aimes-tu l'omelette ? Bah, j'aime bien, mais juste avec des brocolis ou avec des champignons aussi, c'est pas mal. Comment vis-tu le confinement ? Peux-tu nous faire une photo de tes plantes qui mangent le papier peint ? Qu'est-ce qui te rendrait le plus heureuse ? As-tu un travail ? Si oui, lequel ? À part YouTube, bien sûr. Fais-nous un dessin de brocoli. Quel est ton bonbon préféré ? Alors, la photo du papier peint. Regarde la photo du papier peint. Du coup, en ce moment, qu'est-ce qui me rendrait le plus heureuse ? En ce moment, je suis plutôt heureuse en fait. J'avance sur mes objectifs personnels et professionnels. et aussi, j'ai une commu adorable. J'ai la commu des brocolis la plus mignonne du monde. Non mais sérieux, j'ai la commu la plus mignonne du monde. Et franchement, vous me soutenez énormément. Après, j'aime ce que je fais, donc je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus ? Je sais pas. Une autre chaise ? Parce que là, j'ai trop chaud. Voilà. Fais-nous un dessin de brocoli. Brocoli, brocoli, brocoli. Quel est ton bonbon préféré ? Bah en fait, le sucré, c'est pas trop mon kiff. Donc, brocoli. Non, les bonbons à la violette, c'est bon. Je sais pas si vous connaissez les bonbons à la violette, j'aime bien. C'est rare, mais c'est bon. Voilà. Est-ce que tu comptes un jour montrer à quoi tu ressembles ou une photo de toi dans une de tes vidéos ? Donc ça, je réponds déjà régulièrement en live, mais bon, c'était pas forcément là quand j'explique. Donc en fait, si je mets mon personnage en avant, c'est justement parce que j'ai pas envie d'être connue moi. J'ai pas envie d'être connue en fait physiquement parce que YouTube, ça peut prendre de l'ampleur. Déjà, 100 000 abonnés, c'est plus grand que la plupart des villes françaises quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand même. Voilà. Et voilà. Et en plus, en plus, tout le monde n'est pas bienveillant sur Internet. C'est encore une chose que je vous redis, ça, mais faites attention. Faites aux informations que vous donnez. Il y a des gens, autant vous, vous êtes hyper bienveillants, autant il y a des gens qui sont hyper malveillants, qui sont complètement tarés, qui veulent du mal pour zéro raison. Donc faites gaffe, faites vraiment attention. En plus de ça aussi, donc autre chose, ça apparaît, je vous ai expliqué en live, mais ça peut impacter aussi votre vie professionnelle, en fait, votre image que vous avez en ligne. Donc, on le voit de toute façon sur TikTok, il y a plein, par exemple, de profs ou tu vois, qui se font reconnaître par les élèves. Du coup, les élèves, il y a des disrespects et tout. Il y a dans ce sens-là, après, il y a aussi le fait que ça peut... Si, par exemple, tu t'imposes ta responsabilité, ça peut aussi impacter ta crédibilité ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Du coup, en fait, l'image en ligne et aspect professionnel, c'est aussi un autre truc à gérer, quoi. Et moi, j'ai pas envie de le gérer, tout simplement. voilà. Mon animal, alors. Mon animal, ma nourriture, boisson ou nourriture, occupation, matière, matière d'école, quel âge, peint au chocolat ou chocolatine, cheveux de quelle couleur, tasse, un million, ta série. De quoi, j'ai pas compris. Et enfin, pourquoi t'es géniale ? Sinon, continue comme ça, t'es géniale, plus que géniale. Merci, petite kawaiis, trop cute, merci. Alors, en premier, animal, des plantes. Là, j'ai planté du persil, en plus, il est trop mignon, il est en train de pousser, il se fait des petites pousses, c'est trop mignon, c'est un petit bébé. Ensuite, nourriture, les brocolis, les concombres, parce qu'en ce moment, il fait trop, trop, trop chaud. Là, je les croque comme ça, croque, croque, croque des concombres, croque des concombres. Ensuite, nourriture aux boissons, je préfère les boissons. Occupation, j'aime bien lire, j'aime bien dessiner, j'aime bien jouer, j'aime bien, sur Minecraft, j'aime bien construire et j'aime bien aussi décorer, mais j'aime bien aussi, tu vois, là, je ramasse les champs et tout, j'aime bien. Alors, la matière, j'ai pas trop compris cette question, je vais dire la soie, je sais pas. La soie, non, je sais pas, je sais pas c'est quoi la matière, tu voulais dire quoi par là, je sais pas du tout. Je sais pas. Ensuite, la matière d'école, les maths, bien sûr, c'est les maths, demande à n'importe qui qui vient sur les lives quand je fais des tables. Les maths, les maths, oui, mais les maths, t'as ni. T'as quel âge ? Si tu veux pas répondre, ce n'est pas grave, j'ai 5 ans, oui, j'ai 5 ans et j'ai toutes mes dents. Ah 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 ah. Pain au chocolat ou chocolatine ? Croissant, 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 croissant. T'as les cheveux de quelle couleur ? J'ai les cheveux châtains blonds, voilà. Et pourquoi t'es géniale ? Trop mignon, c'est trop mignon. Vous voyez, je vous dis, c'est les meilleurs les brocolis, les best. Merci beaucoup. Quel est ton véritable prénom ? En fait, en soi, mon prénom, c'est pas un secret, c'est juste que j'ai pas envie de le mettre en avant, j'ai pas envie de mettre ma vie en avant en fait. Et je préfère qu'on m'appelle par mon pseudo, donc voilà. Vous m'appelez par mon pseudo, ça me va très bien. Voilà. Ton personnage, Flany, est censé être représenté ? Donc mon personnage, comme tu le dis, c'est un... Bah, c'est mon personnage de Minecraft, en fait, que ma dessinatrice a dessiné. Mon personnage actuel, voilà, la Flanou. Très proche de ma personnalité, mais bien sûr que dans la vie, je suis pas H24 joyeuse, tu vois. Forcément, il y a des moments où je suis pas bien et des moments où je suis triste et tout. Genre la vie, quoi, tu vois, comme tout le monde, hein. Donc voilà. Bientôt au Québec, un jour, après le confinement. C'est un des pays, en fait, que j'aimerais trop, trop, trop visiter le Québec, mais je sais pas quand. Peut-être un jour dans ma vie, je sais pas. Voilà. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Jean-Pierre et j'ai 4 ans ! Non, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans, je m'appelle Jean-Pierre, ok. Pourquoi personne ne me croit ? Je sais pas, là. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup, c'est déjà la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'ai essayé de répondre vraiment à un maximum de questions que j'ai trouvées pertinentes, drôles ou intéressantes. Donc voilà. En tout cas, merci à tous pour ces 100 000 abonnés. Merci infiniment. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne, en vidéo et en live. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, pensez à activer la cloche puisqu'on se retrouve en live tous les mercredis, samedis et dimanches de 20 à 22h. Voilà. Du coup, demain, j'aurai le raid. Je vais devoir vous expliquer ça en live. Oulala. Plein de bisous et à très vite sur la chaîne. Merci énormément à tous les modérateurs qui m'aident dans ce magnifique projet qui est YouTube. Merci à vous de me soutenir. Merci aux membres de la chaîne qui me soutiennent. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les donateurs comme je vous l'ai dit qui m'aident à continuer, à évoluer, à améliorer mes projets, etc. Merci à tous. Je vous fais plein de bisous prochainement en Minecraft School. Oui, bientôt, bientôt qui arrive. Plein de bisous et à très vite. Bye bye. Bye. Énorme merci aux membres pour leur soutien. Merci aux membres émoureux plus particulièrement. Merci à JE6291. Merci Goobrenk. Merci Sovnap. Et merci Takumi. On se retrouve très vite. Bisous. Bye bye. Bye.